allez salut 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 voilà c'est tout le monde dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russeau 265 voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de la bourse du dan mac voilà il ya une nouvelle bourse du dan mac donc je vous exhorte à pouvoir postuler et puis n'oubliez pas les les bousses que j'ai mis en ligne et c'est de postuler quand vous pouvez parce que lorsqu'il y aura il y aura par exemple actuellement la crise du coronavirus est en train de disparaître parce qu'il ya des vaccins partout donc lorsque tout ça va disparaître les pays vont vouloir se relever de façon économique donc ils vont vraiment sollicité plusieurs étudiants de l'extérieur voilà et vous savez que quand ils visent l'extérieur il vit seulement l'afrique parce que tout le monde veut s'agressir par rapport à l'afrique donc c'est comme ça donc si vous avez la possibilité d'avoir une bourse pour venir étudier c'est ça sera une bonne chose pour vous voilà donc je joue je vais vous parler de la bourse du dan mac mais d'abord ce que je vais faire je vais essayer de vous expliquer un peu à ce qui concerne la bourse que j'avais mis en ligne la bourse de la hollande parce qu'il ya plusieurs messages qui divergent et ça poste sur les mêmes sur les mêmes choses donc ce que je vais vous dis c'est quoi ainsi qu'on sait la bourse de la hollande voilà on ne postule pas directement la bourse voilà ce qu'il veut on n'est possible pas directement à la bourse mais en postulant à dans une filière de l'université pour pouvoir voir l'admission vous devez d'abord avoir l'admission dans une filière de l'université avant de prendre cette admission pour aller postuler à la bourse comprenez voilà donc d'abord essayer de voir votre votre filière que vous voulez que vous voulez vous choisissez filière là et maintenant vous lorsque vous allez poursuivre nous avons mis à vous dit ok vous devez attendre et l'attente peut faire au moins peut-être une semaine ou bien deux semaines ça va dépendre de une semaine ou deux semaines et lorsque vous allez maintenant avoir l'admission vous envoie une lettre d'admission vous dit ok on avait vu au dossier vous êtes éligible pour la lettre pour pouvoir posséder à la bourse et vous prenez cette lettre d'admission vous allez maintenant aller vers l'université et vous postulez à la bouchon de l'université donc vous pouvez faire cela au moins quatre fois ou deux cinq fois quand vous voulez voilà et ça dépend des universités donc c'est un peu ça donc d'abord ayez d'abord la lettre d'admission avant d'aller postuler voilà parce qu'une fois vous allez avoir la lettre d'admission vous envoie un code c'est le codec de l'université vous comprenez voilà donc c'est c'est juste vous expliquer cela parce qu'il ya plusieurs personnes qui m'écrivent par rapport à cela donc maintenant ce qui concerne les éléments de les éléments en anglais les gars à partir de maintenant vous savez que il ya 90% de tout ce qu'on fera sera en anglais vous comprenez donc les 10% c'est vrai que les universités qui demandent pas qu'ils sont pas stricts sur le thème anglais mais les 90% ils vont vous demander des documents en anglais donc si même si vous n'avez pas des certificats en anglais et c'est au moins les traduits aux documents en anglais parce que actuellement c'est ce qui est ce qui est là c'est ce qui est juste actuellement c'est ce qui est ce qui est ce qui est à la moule donc traduzez vos dossiers en anglais tous vont vous demander ça sera en anglais donc traduité le dossier en anglais ça vous aider vous comprenez voilà maintenant pour ceux qui n'ont pas les certificats équipés de certificats les certificats vous pouvez avoir un mois vous faites une formation comme le certificat germain ou pour avoir une ferme en formation d'un mois vous avez avant ce certificat là et ces efficaces sont les connues dans plusieurs universités dans plusieurs pays vous comprenez ceux aussi qui veulent avoir le tfn fs ou fessy ils vont monter comme est-ce que vous avez fait pour moi c'est ces éléments d'un peu rapidement vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc essayer de vous fixer un peu sur le type d'anglais parce que dans les éléments ceux qui donnent les pays qui donnent assez de bousses c'est un pays des pays anglophones voilà les pays francophones c'est ça existe mais vous voyez un peu ces hommes du canada c'est une chambre de france la france passe par campus france donc tout ça il ya c'est un peu je suis dans les pays francophones c'est un peu localisé compter voilà c'est un peu secté façon alors que je répète dans les pays anglais tout le monde plus possible en ligne vous comprenez voilà donc essayez au moins de l'état du document anglais voilà ça c'était le camp de la bouse de la rolande maintenant je vais je viens sur le thème que nous avons aujourd'hui c'est quoi c'est la boussa de danmark donc plan pour cette danmark pour ceux qui veulent postuler n'oubliez pas vous devez avoir le baccalauréat ou bien raconte par le ria bac voilà pour pouvoir posséder à la licence master sur le doctorat voilà et pouvoir posséder vous devez avoir déposé voire pour se lever vous devez avoir un série voilà où les faits et le cvc avec eux eux mêmes leurs modèles voilà ils ont ils ont le modèle donc si vous voulez vraiment ce cd vous écrivez vous écrivez vous écrivez un commentaire votre votre lien il met votre email voilà vous écrivez un commentaire votre email ou bien vous m'envoyez moi après ça vous m'envoyez un commentaire via votre email ou bien aussi vous m'écrivez via whatsapp voici le numéro qui est là voilà donc le numéro qui est là vous écrivez via whatsapp pour demander les le format le format du cv voilà et c'est le format du cv que je vous envoie et vous remplissez par rapport à cela aussi après le cv vous écrivez une lettre de motivation voilà vous écrivez une lettre de motivation et après la lettre de motivation vous devez avoir trois lettres de recommandation n'oubliez pas j'ai dit bien trois et les lettres des recommandations ça ne veut pas dire trois fautes faites faites des photocopies trois fois non les lettres des recommandations quand les trois lettres des recommandations vous devez chercher au moins trois personnes et comme nous sommes dans le éducatif moi je vous conseille de trouver des professeurs des professeurs que vous avez voilà ils vont vous écrire des lettres des recommandations ou même la technique c'est quoi comme les propositions ne passez les temps vous écrivez la lettre des recommandations et vous partez lui proposer s'il est d'accord et si vous prenez sa référence voilà et puis et puis vous envoyez parce que vous demandez les références elle est la lettre des recommandations c'est lorsque vous avez sélectionné donc je vous dis qu'elles sont les quelques à la valeur de l'aide des recommandations la lettre des recommandations lorsque vous avez sélectionné à une bourse par exemple pour voir la véracité de qui vous êtes pour voir un peu qui vous êtes en dehors du dalmac ils vont appeler cette personne avec la référence que vous avez nous pour que cette personne en plus plus au par le niveau vous comprenez voilà donc trois lettres des recommandations et en plus de cela voici l'élément que vous n'aimez pas peut-être mais c'est l'élément d'anglais voilà vous devez aller voir pour son anglais il va écrire une lettre qui dit que vous êtes bien anglais qui dit que vous êtes vous avez des facultés pour pouvoir apprendre l'anglais ou bien pouvoir parler l'anglais l'anglais plutôt votre prof doit écrire une lettre par rapport à cela voilà c'est comme une présentation et après cela maintenant vous allez avoir un certificat j'ai un moyen ou bien tfl comprément c'est un peu ça c'est une bonne bourse vous avez tout le temps de pouvoir postuler à cette bourse voilà et ensuite en dernière position devait avancer un fort volet des demandes et le formulaire de demande aussi je vais vous montrer pour les formules et demande vous montrer comment ce que je vais mettre le lien en commentaire vous allez pouvoir un peu vous même mais je vais vous montrer comment est-ce que on peut les remplir voilà comment est-ce que l'on peut la remplir plus tôt donc je vais te concentrer et puis voilà on va commencer mais n'oubliez pas pour avoir le fort le format de cv écrivez un commentaire votre email ou bien écrivez moi via whatsapp ou bien écrivez moi via mon email qui est là voilà et je vous l'envoie voilà maintenant c'est des questions mais qui aussi voit ça et n'oubliez pas nous avons un goût moi ça ou je vous montre un peu par exemple comme ça ce cv là je vous montre un peu comme est-ce que vous devez comment est-ce que vous devez remplir ce cv voilà parce que c'est un groupe c'est un groupe à ça et c'est pour un coaching donc ceux qui sont pas dans le groupe à ça qui vont m'écrire que je puisse remplir le cv je ne pourrais pas remplir c'est parce que je suis en train d'aider les autres ce qui sont dans le groupe à remplir cv voilà donc ne voyez pas ça mal ce que vous devez faire c'est quoi c'est si vous me posez des questions voilà je peux vous répondre par rapport à ces questions mais vous dit de remplir le cv c'est pas possible voilà et puis ceux qui vont envoyer des messages ok voici la demande en ligne voilà donc voici la demande en ligne on va essayer de remplir ensemble voilà et si vous avez des questions vous pouvez me les poser mais cette demande en ligne vous devez les vous devez la remplie avec avec soin voilà et les éléments qui sont à la série sont obligatoires et puis maintenant les édits par la série sans vous pouvez les laisser donc je vais essayer traduit en français comme ça vous allez mieux comprendre voilà si c'est connu à ces voyants voix ok français ça ne passe pas bon ça passe moi ça revient français ok donc et n'oubliez pas aussi ce qu'il a vous dit c'est quoi c'est que cette bourse elle est pas celle est aussi total voilà c'est une bourse qui est complexe voilà donc ça va dépendre de ce que de ce que eux ils vont vous dire lorsque vous allez vous allez avoir cette bourse donc le mail vous mettez votre adresse email je vais mettre la base email du contenu on va sur voilà mettez votre adresse valide parce que vous avez un message forcément donc ici on nous dit quoi on dit prénom voilà et ici le nom ok et on avance téléphone en téléphone comprend l'indicatif du pays voilà l'indicatif pays étant donné que ça compte du voile et l'indicatif du pays c'est quoi plus 225 59 33 12 44 voilà et ici on dit date des naissances date des utilisations jours de mois année format 1er août 2000 ok donc ici comme je viens pour la licence par exemple je vais dire que je suis né le 12 le 12 janvier voilà le 12 janvier vous mettez virgule vous écrivez au même format que j'ai écrit là voilà donc ici le numéro lambda est le numéro ici le mois vague du jour la nuit végule à 2002 voilà voilà j'ai vu que si même 2002 ok et ici à votre adresse ok ici êtes vous actuellement basé dans un pays de l'union européenne en islande en estlande en norvège suisse non voilà pourquoi il faut ces questions il faut ces questions parce que c'est seulement c'est ces pays là qui sont pas obligés d'abord il ne poursuit pas à la bouffe voilà et ils sont pas obligés d'être le dossier en anglais ok si oui ou exactement nous on a dit nous on a dit non ici étant donné que étant donné que l'élément qu'elle a est obligatoire donc vous allez mettre en forcement votre pays voilà sinon dans les noms avec non on ne doit pas mettre ils ont dit si oui exactement nous on ne mettra pas en amie non mais ici on va mettre en code d'ivoire n'est pas qu'ils nous réfusons voilà donc ici lesquels vous décidez je suis fait une demande en paquet en tant qu'étudiant n'oubliez pas si vous voyez qu'il ya des dérapages ainsi concernant la langue la tradition c'est parce que en fait le site en anglais donc quand ils traduisent c'est un peu bizarre fait une demande en tant qu'étudiant la première année et envisagé de commencer de l'université en 2021 ou 2022 postuler en tant que baccalauréat est projet de commencer le programme de maîtrise donc ici c'est pour ceux qui ont bien la licence voilà et ici c'est pour ceux qui ont le bac voilà donc vous cliquez là ici si autre veut expliquer bon c'est pas la peine licence ou baccalauréat donc il n'y a pas d'autre sexe homme si vous souhaitez cette opportunité nous vous invitons à partager plus d'informations si votre identité du jeune du jeune ci dessous d'encore étudiants élèves et qu'il est ce que vous voulez vous êtes et vous élèves ou bien je vais mettre par exemple je suis vous mettez votre nom je suis du coup comme ça moi je n'ai pas oublié je pourrais lui mettre tout ça donc que vous l'écrivez bien vous mettez bien votre nom je suis vivant par exemple en côte d'ivoire vous faites une petite présentation c'est tout sinon c'est pas c'est pas une obligation mais pour bien remplir mais faites une petite présence une petite présentation qu'ils puissent mieux vous connaître voilà donc les syndicaux d'un vivant en côte d'ivoire vous mettez votre âge peut-être j'ai peut-être j'aime déjà bon en 2002 je crois que 2002 et 2020 il va que c'est quand tu t'as 2002 2002 2020 et quand c'est un petit cas en tout cas et bien d'huit ans 2020 2002 l'an 2001 c'est 20 ans ici c'est l'an 2002 et 2020 c'est du temps voilà j'ai du temps et vous complétez avec le reste là donc vous savez déjà comment ça se passe voilà vous remplissez cela et puis contact les restes références religieuses christianisme voilà donc si vous êtes bouddhiste si vous êtes musulmans aussi vous pouvez mettre quelle quelque soit votre réponse à la question précédente vous allez indiquer comment vous vous identifiez vous pouvez en sélectionner un ou plusieurs amérindien ou natif alaska asiatique noir afro américain noir afro américain ok les questions de cette sélection de cette section bien qu'utile au collège sont entièrement facultatives si vous pouvez continuer sans y répondre avant de le faire veuillez nous confirmer que vous avez rempli cette session avec à votre satisfaction ok oui j'ai j'ai rempli cette section avec à votre participation ok ici région territoire de naissance en abidjan ok lieu de naissance à bassin ici pays région donc ici c'est quoi du voire ici ville de naissance vous mettez bassin j'aimais bassin et vous ou d'appuyer comment vous voyez ici nombre de langues que vous maîtrisez je maîtrise cinq langues et plus même mais bon 5 langues que vous connaissez grâce ok vos statuts de soignetés vous mettez quoi d'ivoire voilà et état matrimonial des parents ils sont ils sont toujours mariés ou séparés ou quoi si vous êtes s'ils sont mariés vous mettre mariés voilà avec qui installez vous votre résistance permanente avec qui installez vous votre résistance permanente en amie enfin c'est la tradition qui est un peu bizarre mais voilà ce qui ce qu'ils vont en traduit qu'ils vont essayer de l'essayer l'anglais aussi selon selon mieux que le remplissage aveu des enfants non qui pas des parents un père le pas un été vivant oui pré fixe à vous c'est qui c'est monsieur prénom un instant ok donc je vais mettre avec des enfants qui les parents paie voilà ici si vous mettez que vous avez vous avez des informations limitées de ses parents ils vont essayer d'enlever ce qui est en bas ici voilà mais vous mettez terre est-il vivant lui c'est qui c'est vous mettez le prénom ou bien le nom de votre parent donc c'est pas c'est un problème et ses initiales vous mettez ses coordonnées voilà vous pouvez son contact par exemple contact ici n'était plus par exemple comme ça 225 et vous mettez son numéro voilà son nom de famille ok dans le cas échéant ancien non tout ça c'est pas la peine son pays territoire de naissance aussi côte d'ivoire et profession il est vous pouvez mettre par exemple avocat ou bien voilà niveau d'éducation doctorat voilà type de parent 2 type de parent 2 vous pouvez mettre comme ça j'ai pas je n'ai pas d'autres parents à lister voilà mais vous pouvez mettre aussi la mère la mère est elle vivante bon et si on va mettre lui voilà lui c'est qui c'est madame prénom ou mais son nom ou mais son prénom félicia voilà et c'est initial aussi contact comme ça contact mais c'est initial mais c'est comme ça c'est initial pour mettre ses contacts vous mettez aussi si vous avez plusieurs initiales vous compreniez un peu les initiales mais les sont contacts mais son numéro son numéro des fonds voilà contact et puis vous mettez sur l'adresse si son pays et tout ça vous mettez ça là voilà son contact qui sont qui sont 5 ok et ici sont non c'est seulement je vais prendre voilà comme une française ok ancien non c'est pas la peine son pays et sont étonnés résidence à côte d'ivoire voilà et sa profession elle est par exemple vous pouvez mettre hôtesse voilà hôtesse de l'air ou bien quoi vous mettez ce que vous voulez vous mettez ce que vous votre votre mère est niveau d'éducation baccalauréat ok veuille préciser le nombre de frais et ceux que vous avez donc frères frères c'est combien ? 5 et ceux 2 par exemple ok école secondaire école actuelle ou la plus récente c'est le baccalauréat le bac, école secondaire, donc vous mettez votre cours secondaire ici, vous mettez le lycée, le lycée, lycée municipale, de, comment si, ça, c'est ce qui est, c'est ce qui est récent, voilà, de, comment si, donc, quelle est la date à laquelle vous êtes entré dans ce lycée, vous êtes entré là-bas, peut-être, en 2012, date d'entrée, le 12, le 12, 7e mois, 2012, voilà, vous mettez, vous mettez la date à laquelle vous êtes rentré dans votre présidente, école secondaire, voilà, est-ce un intérêt, non, voilà, on ne dormait pas là-bas, on partait à la maison, donc c'est pas un intérêt, avez-vous, où serez-vous diplômé dans cette université, tchadija obtenu, tchadija obtenu, avez-vous, avez-vous été diplômé dans cette école, oui, voilà, veillez indiquer sur l'un de ses options, aura affecté votre progression tout au long ou depuis l'école secondaire, coucher les cases, a obtenu ou obtiendra son diplôme tôt, a obtenu ou obtiendra son diplôme en retard, a fait et prendra du temps libre, a fait ou prendra une année sabbatique, aucun changement de progression, donc mettez, mettez aucun changement de progression, veillez utiliser l'espace de sous pour fournir des détails sur le changement de progression à l'école secondaire que vous avez indiqué ci-dessus, vous comprenez ici, ici, il n'y a pas eu de progression, donc vous mettez, comme le lieu est obligatoire, vous mettez aucun, aucune progression, aucun changement, voilà, ici, si vous avez fréquenté une école secondaire, non mentionné dans la sélection précédente, veillez indiquer le nombre d'écoles, ici, on a seulement indiqué, ici, une seule école, donc, si vous avez déjà suivi des cours dans un collège ou une université, veillez indiquer le nombre de collège, voilà, et ici, taille de la classe de fin d'études, la taille, vous comprenez que c'est ici, vous voyez la taille de la classe, c'est un peu bizarre, donc, je vais mettre ici, ici, en anglais, comme ça, vous allez voir, en moyenne, ici, la taille de la classe, c'est pas vraiment bien dit, donc, vous venez ici, vous regardez une classe size, donc, la moyenne de la classe, lorsque vous avez quitté votre, votre, votre école, votre collège, c'était combien, on va dire, par exemple, 12 ans, 12,03, n'oubliez pas, la moyenne de la classe se trouvant sur votre bulletin, voilà, donc, vous pouvez mettre ici, 12,03, ici, classe, ranking reporting, donc, ici, on dit, je vais mettre en français, ici, on dit, rapport, rapport de classement de classe, ici, quand il, rien, voilà, et, ici, rapport à l'échelle GPA, voilà, l'échelle GPA, c'est la moyenne, donc, vous pouvez mettre, par exemple, 12,52, GPA accumulée, 12,00, pondération GPA, tout ça, c'est sur, euh, c'est sur votre, votre, votre bulletin, voilà, vous pouvez regarder, souhaiter vous signaler les, les horaires liées à vos résultats scolaires, à partir de la neuvième année, non, indiquer le nombre de programmes, d'organisations communautaires, qui vous ont fourni l'assistance gratuite, les demandes, de vos possibles demandes, zéro, organisation dont vous avez reçu, le plus d'aide, il n'y a pas, intérêt professionnel, et, c'est qu'à l'intérêt professionnel, de pouvoir, euh, étudier là-bas, voilà, études, sans frais, ça dépend de vous, votre intérêt professionnel, voilà, études sans frais, dans une université, et dans le Mac, voilà, diplômant le plus élevé que vous, vous avez l'intention d'obtenir, masters, voilà, et, vous pouvez mettre masters ou d'autorat, ça dépend de vous, en plus d'envoyer des rapports de scores officiels, comme requis, par les collèges, souhaitez-vous, auto-déclarer les scores, ou les futures dates de test, pour l'un des testeurs, standardisés, suivant, TFL et tout ça, non, voilà, indiquez tous les tests que vous souhaitez signaler, indiquez tous les tests que vous souhaitez signaler, euh, TFL, voilà, et puis, voilà, ok, ici, les activités par rapport, les adultes du rapport peut aider les collègiens à mieux comprendre votre vie, en dehors de la classe, de la salle de classe, les exemples, les exemples d'activités peuvent inclure, les arts, ou la musique, le club, et tout ça, le travail, d'autres expériences qui ont été, si cela soit pour vous, avez-vous des activités que vous souhaitez signaler, ou pour mettre musique, ou d'un football, voilà, ici, l'essai démontre votre capacité, non, certains étudiants ont des antécédents, une identité, un intérêt, ou un talent, qui sont si significatifs, et qu'ils croient que leur candidature serait incomplète, sans cela, si cela vous semble, vous ressemble, partager votre histoire, bon, moi, je n'ai pas d'histoire partagée, voilà, donc, si vous avez des histoires partagées, vous pouvez les partager, voilà, c'est ici qui fera la différence, tout ce qui est là, tout ce qui est ici fera la différence, donc, ça sera à vous, je vais essayer de, de vous aider un peu, voilà, sinon, vous n'êtes pas obligé de remplir, mais, si vous voulez les remplir, vous pouvez les remplir, certains étudiants ont des antécédents, une identité, un intérêt, ou un talent, qui sont si significatifs, qu'ils croient que leur candidature serait, un complète, sans cela, si cela vous ressemble, partager votre histoire, donc, vous écrivez là, des éléments, disons, si vous avez, par exemple, vous, vous avez un actif, pour le football, par exemple, voilà, et que vous voulez postuler, pour avoir cette gousse, vous pouvez signaler un peu, votre histoire, ce qui concerne le football, et les études, voilà, ici, les leçons, que nous tirons, de l'abstacle, que nous rencontrons, peuvent être fondamentales, pour un succès intérieur, raconter une fois, où vous avez été confronté, à un défi, un revers, ou un échec, comment cela, vous attire affecté, ou qu'avez-vous appris, de cette expérience, voilà, par exemple, vous pouvez, tirer d'une leçon, d'échec, en ce qui concerne, votre baccalauréat, si vous avez fait, le baccalauréat, deux fois, vous pouvez écrire ici, pour, pour leur expliquer, que vous avez fait, le baccalauréat, alors que vous étiez, un bon étudiant, ou bien, un bon élève, voilà, et vous avez fait, le baccalauréat, mais malgré tout cela, vous avez échoué, voilà, donc l'expérience, que vous tirez, c'est quoi, c'est que, c'est vrai, que vous avez, une bonne confiance en soi, mais sûrement, la confiance en peut, détruire plusieurs choses, donc, ça c'est l'expérience que vous tirez, même si on a confiance en soi, on doit faire très présentation, voilà, vous pouvez, vous pouvez écrire ça là, maintenant, ici, partager, un essai, sur n'importe quel sujet, de votre choix, cela peut être, celui que vous avez déjà écrit, celui qui répond à une autre, un vide différent, ou celui, de votre proposition, de conception, voilà, donc, vous pouvez, recopier ce que vous avez déjà écrit, ou coller ça ici, ensuite, vous pouvez examiner, les éléments suivants, l'application commune, peut communiquer, peut communiquer avec moi, par email, par téléphone, donc directement, je sais que c'est pas là, l'application commune, peut partager ma condamnée, donc ici, vous cochez là, voilà, donc, une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites, vous envoyez, ici, voilà, vous envoyez ça là, et, voilà, votre réponse a été, bien registrée, voilà, donc, ne changez pas de mail, lorsque vous allez, vous allez constituer, tous les documents, parce que lorsque vous allez, constituer les documents, vous allez envoyer, vous allez leur envoyer, voilà, alors, ne changez pas, de mail, parce que, en plus de votre, de votre mail, de ce que vous avez envoyé, ici, et de ce que vous allez envoyer, après, voilà, donc, pour pouvoir vérifier, aussi, vous pouvez aller, dans votre email, pour voir, s'il vous envoyait, des messages, si vous envoyez, un message, donc, on va aller voir, voilà, on va voir directement, dans votre mail, pour voir, si on a reçu un message, voilà, ici, on n'a pas encore, reçu de messages, donc, vous pouvez attendre, au moins, 10 minutes, à 20 minutes, pour voir, si vous allez recevoir, un message, voilà, et, après cela, vous allez, consulter, tous les dossiers, qui restent, pour pouvoir, leur envoyer cela, voilà, donc, c'est un peu ça, et, alors, donc, on vient de finir, en ce qui concerne, la demande d'application, la demande du formulaire, voilà, maintenant, on a déjà envoyé cette demande, à quoi, à leur mail, voilà, concernant, et, de notre mail aussi, donc, vous ne changez pas de mail, lorsque vous allez, consulter tous les documents, pour pouvoir, leur envoyer, voilà, donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'était moi, dans mon hospital, donnez-moi une cause bleue, et puis, essayez de partager, aussi, mes vidéos, ceux qui ne comprennent rien, qui ne voient rien, qui ne savent même pas, comment faire, vous pouvez nous décrire, une box, voilà, on va essayer, de se comprendre, et puis, voilà, et puis, voilà, c'est un peu ça, donc, merci, et c'était la bouche d'Alma, seconde Town, c'est là, c'est un peu déjective, c'est le coup. Sous-titrage ST' 501